Dans le dernier épisode de Fenix White Ace Attorney, Mache Avril s'est mise à la barre pour témoigner. Mais certains témoignages étaient un peu faux, donc on avait dû continuer ces témoignages, j'avais dit qu'ils allaient se mettre à nu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et où ça va nous mener ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue dans ce Let's Play de Fenix White Ace Attorney épisode 8. Ensuite, nous étions en plein procès, nous continuons, nous avons réussi un peu à déstabiliser Mache Avril, mais on ne sait pas, on ne peut pas savoir si elle n'était pas sur l'île du crime au moment du meurtre. Mais elle écoutait Maya Faye, donc on se dit qu'il y a quand même des choses qui arrivent. Et là, justement, le juge nous demandait, alors, où tout ceci nous mène-t-il ? Voilà, à mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime, je vous écoute. Toutefois, ce délit n'a rien à voir avec cette affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout. Elle a vu l'accusé Maya Faye de commettre ce meurtre. C'est pas vrai, ils vont la laisser partir comme ça ? Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mase Avril et ce meurtre. Bien, la défense, souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Hum, eh bien, allez, pensez-vous à quelque chose ? Appelez le Groom à la barre ou poursuit l'interrogatoire. Et on va appeler le Groom à la barre. La défense serait appelée le Groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais vous couvrir le fin de ce mystère. Je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Je m'oppose, elle est venue du Groom. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Car je m'abtiens que c'est un enregistrement d'un rien à voir avec cette affaire du meurtre. Néanmoins, j'accepte de faire venir ce témoin à une condition. Une condition ? Si elle est vide, mademoiselle Maia Faye n'est pas mis en doute après la compilation du Groom, vous reconnaîtrez que mademoiselle Maia Faye n'est pas l'assassin, et donc elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que mademoiselle Maia Faye soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi ? J'ai intérêt à trouver quelque chose de supérieur dans le témoignage du Groom. Sinon Maia Faye va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire ? Accepter la condition ou aborder. On accepte la condition. D'accord, je n'ai rien à perdre. Bon, bah ça va tout. Entendu, vous acceptez vos conditions. Imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans le piège. Oh oh oh, oh oh. Euh, hum, attendez. Très bien. La cour appelle le Groom de l'hôtel là-bas. Je crois que nous sommes prêts à écouter la position des témoins. Il a vraiment la tête de l'emploi. C'est pas faux. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai entendu la citation à comparaître. Je suis ravi de prendre service. Ce service à thé a l'air très lourd. Alors, sans plus de cérémonie, j'ai envie de le témoin à faire sur tes positions. Très bien, monsieur. Tes positions des témoins, service de chambre. Je suis premier Groom à l'hôtel Gay Wilder, qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente, mademoiselle Brille, peu après 20 heures. Elle a demandé qu'on lui serve un café glacé à 21 heures pile, monsieur. Je lui ai apporté à 21 heures pile ta pente, comme entendu. Et j'ai remis ce café à notre cliente, mademoiselle Brille, en personne. L'image était très belle, d'ailleurs. Je vois. La défense peut commencer par son contrat interrogatoire. D'accord. Je suis prêt. Enfin, j'espère. C'est le moment où jamais. Si je ne peux pas prouver que mademoiselle Brille est venue à ce meurtre, Maya est condamnée. Le contrat interrogatoire du Broom. Servite de chambre. Je suis le premier Groom à l'hôtel Gay Wilder, qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de mademoiselle Brille, après 20 heures. Êtes-vous sûr que c'est mademoiselle Brille que vous vous a téléphoné ? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous être aussi sûr ? En être aussi sûr ? J'ai moi-même enregistré mademoiselle Brille à son arrivée, monsieur. Je ne l'ai pas forcément vue dans sa beauté éclatant. J'ai également entendu sa voix. C'était là que je les ai vues. Et je... Un M. Un M. Bref, le temps... Le temps est que je me souviens très bien d'elle, monsieur. Bien, et ensuite ? Alors, on est connu. Alors, c'est un café glacé à 21 heures pile, monsieur. 21 heures pile, vous dites ? 21 heures pile, vous dites ? Oui, je crois avoir assisté sur le texte plusieurs fois. A regarder la télé, Et il y avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. 21 heures, l'heure du meurtre. Je lui ai apporté à 21 heures tapant, bien entendu. À 21 heures précises, c'est bien cela ? C'est exactement précisément et parfaitement cela, monsieur. 21 heures. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Mme Mlle Vril a bien insisté pour qu'on lui apporte un boisson à cette heure précise. Allo, M. le Groum ? Je voudrais un café glacé avant 21 heures pile. Quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, je ferais bien la porte avant 21 heures pile, monsieur. Pourquoi j'ai montré cette égliseante à propos de l'heure ? Et j'ai remis ce café glacé à notre glace, Mme Mlle Vril, en personne. Vous êtes sûr que j'ai réveillé bien Mlle Vril, en personne ? Absolument, monsieur. Absolument. Oui, monsieur. Comme d'entraînement absolument. Une de mes jeudis manies. Comment pouvez-vous t'en laisser aussi persuadé ? Eh bien, quand je lui ai montré le service de chambre, monsieur, la cliente, monsieur, m'a remercié voyons d'un tendrement, monsieur. Tendrement ? Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé ? Oui, monsieur. Mais pas un baiser, monsieur. Plutôt un bisou sur la joue. Pourquoi aurait-elle fait cela ? Eh bien, peut-être parce qu'elle était tombée sur le charme de mon mère gardée, monsieur. C'est le moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Tout cela ne me paraît pas très catholique. Ce n'est pas faux. Mme Mlle Vril, il sortait quelque chose et elle ne voulait pas que Groum se souvienne d'elle. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien ici. Alors, c'est tout ? Tous, tous. Enfin, vous nous rendez à l'évidence. Ce Groum n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve d'un minimum d'essence. Et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'était en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je ne peux pas me laisser faire comme ça. Et si ! Protester. Attendez ! Un instant, s'il vous plaît. Oui, la défense a-t-elle un petit coup de l'auté ? Une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Votre honneur. Je dois faire objection. Cette commedia a assez duré. Carrenez-vous, monsieur Hunter. Très bien, monsieur Wright. Je dois vous remercier à poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment où jamais. C'est ma dernière chance. Mais qu'est-ce que je peux lui demander ? L'arrivée ? Le service de chambre et la préparation du lit. Si je mets la préparation du lit, c'est mort. Si je mets la service de chambre, ça va être mort parce que ça n'a rien. Donc ce serait obligé d'avoir l'arrivée parce qu'elle m'aurait dit que je les ai vus. La dernière nuit, je les ai vus. Donc il y a quelqu'un avec. Parlez-moi de l'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée à l'hôtel de Mlle Vrille. Oh, d'accord. Bien, monsieur. Le dernier jour que j'ai remarqué était sa beauté. Une très jolie femme. C'est tout à fait mon genre de femme. Alors, bien entendu, j'étais déçu. Je vois. Pardonnez-moi. Mais pourquoi vous étiez déçu ? J'ai un certain charme, oui, mais je n'avais aucune chance. Elle était avec son compagnon. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Oh, oh, non rien. Groum, dites-nous la vérité maintenant. Vous m'avez vu qu'il était accompagné lors de son arrivée à l'hôtel ? Je proteste. Ceci est protestable. Ceci est protestable. What the hell ? Objection rejetée. Notre témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Oui, je vois. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage ? Eh bien, monsieur, parce qu'il ne me l'avait pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Ah, oui, c'est vrai. En effet. Eh bien, c'est son avocat ici présent, monsieur Hunter, qui... Il m'a demandé de ne rien dire si on ne posait pas la question directement. Espèce d'idiot ! J'ai réussi. J'ai gagné. À son arrivée, Mlle Vril a dû demander une chambre double pour elle et un homme. C'est bien cela ? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre ? C'est exact, monsieur. Hum. Votre honneur ! Vous nous découvrez un autre suspect dans cette affaire. À l'humeur de ce nouveau élément, il est impossible de juste l'accuser. Bien d'accord, monsieur Hunter. Qui ? Qui était sur cette autre personne ? C'est très simple. Mlle Vril, non, pas possible. Le compagnon de Mlle Vril, ou le groom. Le groom en a déjà, donc c'est pas possible. C'est pas Mlle Vril, donc c'est également le compagnon de Mlle Vril. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mlle Vril. Pour honneur. Comme cela a été déjà démontré, monsieur Mlle Vril avait mis la victime sous écoute. Cependant, Mlle Vril a un ami pour le meurtre. Mais c'est aussi l'innocent nullement, l'homme qui l'accompagnait. Le groom n'a vu jamais d'autre. Il n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça alors, quel scénario bien fucelé, mais c'est trop tard. Trop tard. Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il est trop tard, monsieur Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cette autre âme à la cour. Arriviste, amateur. Ces accusations sont ridicules. Cela suffit. La cour reconnaît les arguments de la défense. J'attendais deux parties qu'elles examinent en détail ce délément. Me suis-je bien fait comprendre ? Oh oui. Oui, votre honneur. La prochaine, Mlle Maya Fes, je pense jusqu'à Noël. La séance est levée. 7 septembre, 14h24. Tribunal fédéral, la salle des accusés numéro 1. Fénix ! Tu as été incroyable au tribunal. Vraiment ? Ben vraiment. Je suis un humble fan. Oh, j'ai juste mon travail, vous savez. Mais bon, là, votre avocat, il n'était pas mal du tout, lui aussi. Hein ? Hein ? Ce visage, avec ses grandes laisses tremblotantes. Elle me donnait les frisons dans le dos. Hum, si vous dites. Alors, qu'est-ce qui m'arrive maintenant ? Je vais pouvoir rentrer chez moi ? Ben non. Je ne pense pas. Pas encore. Oh, je vois. Oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui, lors du procès. Une piste ? C'est l'homme qui a accompagné Mlle Vril. C'est lui la clé. Oh, je comprends. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mlle Vril au final ? Ils l'ont arrêtée. Elle a dû s'apercevoir que ses charmes n'étaient pas faillibles. Elle doit être aux ans de détention. J'irai faire un tour un peu plus tard. Enfin bon. Cette affaire est loin d'être classée. Ça, c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Je crois que c'est lui qui... C'est possible. Ma frangine. Ne vous inquiétez pas. Je l'aurai retrouvé avant demain. Je vous le promets. Je compte sur toi. J'ai demandé le dossier complet du dos témoignage de Mlle Vril. J'ai pensé que ça pourrait servir dans un procès de demain. Mais maintenant que je l'ai rencontré les mains, je ne suis pas si sûr. Son témoignage est un petit mensonge. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. Témoignage de Mlle Vril. Mlle Vril. A éviter au dossier d'affaire. Je ne sais pas en quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref. Il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Ma il n'a rien à faire en prison et je suis seul à pouvoir sortir de l'heure. A suivre. Et voilà. C'était la fin de ce procès. Le premier jour de procès de Fennec Royce. Plutôt sur le deuxième épisode. J'espère que ça vous aura plu ce procès. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play. Où on continuera l'investigation pour défendre Maia Faye. Ou peut-être d'autres personnes. On verra plus tard. Et donc on se retrouve bientôt pour la suite de ce let's play épisode 9. Bonne nuit. Enfin, bonne nuit. J'espère que ça vous aura plu. C'était TGF. C'était Tune. Tunez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501